Je me trouve avec Doc de l'équipe SmartCash qui nous vient tout droit du Canada. Vous êtes venu à Troyes pour les vêtements de la BB Conf à Paris aujourd'hui, le 17 juillet. Alors SmartCash, ça a été lancé l'an dernier, je ne sais plus quel mois, juillet, septembre ? On a célébré notre anniversaire il y a quatre jours, c'était le premier anniversaire. Donc ça fait un an, presque jour pour jour, que le blockchain a été lancé. Ok, donc SmartCash, il n'y a pas eu d'ICO, vous avez été directement sur le marché, vous êtes déjà en production, alors peut-être pas forcément utilisée en France, mais en tout cas dans des pays étrangers, vous avez déjà pas mal, on va dire, d'applicatifs concrets. On peut déjà payer en SmartCash, vous avez des applications mobiles, vous avez des bots qui convertissent du SmartCash directement avec, tu me disais tout à l'heure, Discord, Twitter ou des choses comme ça. Et vous êtes une monnaie, ce qu'on apprécie particulièrement sur la chaîne, typiquement Proof of Stake, avec possibilité de faire des Masternodes. C'est Proof of Work qu'on peut miner le SmartCash. Vous faites du minage, mais vous avez aussi la possibilité de Masternodes, vous êtes hybride ? Oui, en fait, il y a 5% sur le bloc Reward, il y a 5% qui va au mineur, et il y a 16 000 Masternodes, 16 000 Smartnodes qui sont là. Les Smartnodes sont là pour supporter un système de cartes de transactions qui arrive dans les semaines qui viennent. Donc, on peut s'en servir, on va pouvoir s'en servir pour faire des transactions instantanées de crypto avec les marchands, pour faciliter pour les marchands de pouvoir recevoir la crypto. Et ça, ça va être supporté par le système de Smartnodes. Puis, il y a un volet qui peut ressembler à Proof of Stake d'une certaine façon, parce que les gens qui ont des SmartCash, qu'ils gardent pendant un mois, vont avoir une récompense à la fin d'un mois. Je crois que ce mois-ci, c'est environ 1,5 ou 1,7 %, avec comme règle d'avoir plus de 1 000 SmartCash dans un wallet, dans une adresse, et aucune transaction sortante. D'accord. Ce wallet-là, il est en ligne ou il est stocké dans mon PC, typiquement ? Il peut être n'importe quel wallet, tant que tu possèdes de la clé secrète. Alors là, c'est tes coins, sinon ce n'est pas tes coins. Donc, à ce moment-là, on aurait la prime. Mais pas besoin d'avoir le wallet ouvert, ce n'est pas du staking, dans le fond. D'accord, il n'a pas besoin de laisser son PC 24 heures sur 24, c'est juste le fait d'en posséder. Il faut quand même que je l'allume une fois par mois pour recevoir mon reward, ou même, je ne l'allume pas pendant six mois, j'aurai six mois de reward quand même. Oui, idéalement, on touche le hip-hop. Est-ce que du stake offline, quoi ? C'est complètement offline. On l'oublie et on revient et on en a beaucoup plus au final. D'accord. Votre proof-of-work, je suppose que vous n'avez pas un ASIC de chez Bitman pour faire du Smart Cache. Ça se mine avec n'importe quel processeur quad-cœur peut aller miner de manière sympathique du Smart Cache ? Oui, un bon rig de minage de cartes vidéo. D'accord, donc quand même avec de la GPU, peu importe, Radeon, NVIDIA, trois, quatre, cinq, six cartes ? NVIDIA fonctionne mieux pour KECAC et certains algorithmes comme ça. Pour KECAC, NVIDIA, ça mine bien quand même. Mais on a aussi le dual mining aussi. On peut miner du Ethereum et du Smart Cache en même temps. D'accord. Pour quelqu'un qui veut faire. D'accord, qui hésite, il peut aller faire de l'Ether plus votre Smart Cache dessus. OK. Est-ce qu'en France, je peux utiliser du Smart Cache ? J'imagine que oui. Ça dépend comment. Quand je dis utiliser, utiliser dans la rue, j'ai envie de dire. Dans la rue. Je crois que ça se développe là. En fait, on vient, je crois que c'est plutôt notre premier événement ou presque avec hier à Paris. Donc, ça va nettement se développer. Ça fait seulement un an qu'on existe. Est-ce qu'il y a des marchands qu'on peut aller pour acheter quelque chose avec le Smart Cache ? Si c'est quelqu'un qui déjà est intéressé, mais je ne saurais pas dire de lieu que je connaisse pour l'instant. Après, ça marche comme du NFC ou du barcode, du sans contact ou un paiement par directement le code barre standard de crypto. Normalement, oui. OK. Le but, c'est de pouvoir développer ça. OK. Donc, s'en vient dans les prochaines semaines un système de carte de paiement. Donc, il y a certains marchands qui ne veulent pas nécessairement payer pour les frais de carte Visa ou la carte bleue ou ces choses-là. Il y a quand même des frais pour avoir le système de paiement. Puis, j'ai remarqué que j'en ai essayé de payer dans un restaurant et il était comme, ah, si ce n'est pas 10 euros, tu payes… On a encore trop souvent en France la limitation abusive du « il faut tant d'euros pour aller utiliser la carte bleue ». Il y a des frais. Il y a des frais. Le marchand, il ne désire pas payer ces frais-là. Alors, Smart Cache arrive avec une nouvelle carte, un nouveau système qu'on peut installer dans tout bon téléphone Android, entre autres. Donc, l'application est là et le marchand peut venir avec son application collecter, charger la carte de Smart Cache. Alors, tout le monde sait que je suis anti-Apple, mais votre portefeuille existe quand même sur iOS? Je vérifie. Pour l'instant, je crois que le bêta, on travaille plus sur Android. D'accord. Ça ne me dérange pas, personnellement. Est-ce que Smart Cache, vous êtes disponible sur Kalexion ? Je crois qu'il y a ITBTC, il y a le DEX chez CryptoBridge. CoinBene aussi. CoinBene ? Et puis là, il y a une liste, il y en a plusieurs autres. Ok. Ça vaut combien en USD, à la louchette ou en Satoshi ? Je voudrais, je vérifie, mais environ… 0,1, 0,09, je crois. En dollars, hein ? En dollars, environ 9. US, pas canadien. Un peu plus qu'un 9 sous. 9 sous ? Oui, 9 sous. D'accord. On ne dit pas ça en France. 9 cents ? Ouais. Alors, un peu plus qu'un 9 cents. D'accord. OK, il n'y a pas de souci. C'est des centimes. Ouais, ouais, les centimes. Alors, environ 9 centimes. La dernière fois, j'ai vérifié tantôt. Mais ça varie un peu. OK. Quel est le collatéral pour faire votre Secure Masternode ? C'est 1 000 ou 10 000 ? C'est 10 000. C'est 10 000. Donc, on additionne ça un peu moins que 1 000 $, je crois. OK. On estime à combien le ROI d'un Masternode Smart Cash ? Le ROI exact varie. En même temps, je trouve ça un peu traite des fois avec les gens de dire « ah oui, voilà le ROI » parce que de semaine en semaine, de mois en mois, ça varie dépendant du nombre de nodes qui sont là. De toute façon, de toute façon, la prime va diminuer avec le temps comme pour les mineurs, comme pour plein de choses. Je dirais qu'actuellement, avec un Smartnode, on reçoit environ 25 smarts à chaque deux jours. OK. Donc, ça coûte… 12,5 par jour. Environ. OK. Donc, combien de temps ça prend pour se rembourser au complet, il faut le revoir et ça évolue dans le temps. Mais actuellement, on en reçoit 25 par deux jours. OK. On peut vous suivre sur tous les réseaux sociaux. De toute façon, je crois que vous avez une communauté très active. Vous avez un Discord. Bon, l'adresse-là, elle est derrière la chaise, mais je vous l'incruste ici. Et puis, vous êtes très active également sur Twitter, peut-être sur Instagram. Oui, sur tous ces réseaux-là. Et en plus, sur Twitter, sur Discord, sur Steemit aussi. Donc, tu as un bot de paiement. Oui, et on peut s'envoyer des pourboires en Smart Cash. Je ferai ça. Écoute, on va connecter ça avec mon compte et puis vous allez m'envoyer quelques pourboires pour essayer. Il n'y a pas de problème. Mon compte est toujours ouvert pour tester les pourboires. Alors, puis en fait, tes auditeurs peuvent t'envoyer aussi du pourboire en Smart Cash avec le bot. Vous allez voir dans sa chaîne, il va avoir le commentaire sur comment… Hachar, si tu nous entends. Tout le monde peut envoyer… tout le monde peut s'en servir de personne à personne. Le robot va vous dire la procédure pour déposer des Smart Cash. On peut déposer des Smart Cash au niveau du robot. Puis ensuite, en ligne, on lui envoie des lignes de code. C'est très simple. Puis après, il envoie des Smart aux autres personnes. On peut envoyer aussi par SMS des Smart Cash ou par courriel. Par courriel, la version intéressante du truc, c'est que si j'envoie des Smart Cash à quelqu'un par courriel et que la personne est comme « Ah, mais je ne les ai pas pris », elle ne les prend pas, il y a une clause et après un temps donné, c'est redonné. Ça revient à l'expéditeur. Ça revient à l'expéditeur. Donc, si la personne, pour une raison X, elle n'a pas pris les Smart Cash, au lieu qu'ils soient disparus pour toujours et qu'on est comme « Ah, zut, elle ne les a pas eus, je ne les ai plus », on a organisé ça pour qu'après, je pense, sept jours, automatiquement, ça revienne. Ok. Écoute, Doc, merci beaucoup. On suivra ce projet de près qui, au moins, est pleinement utilisable, contrairement à pas mal d'ICO qui sont un peu basés sur du vent, sur des futurs projets, sur des levées de fonds à coups de millions et qui n'ont pour l'instant aucun projet, produit et utilisation à nous présenter et qui veulent révolutionner le monde. Là, on a au moins quelque chose d'utilisable. Maintenant, tout de suite, en une seule petite année. Et voilà, ça fait plaisir. Vous avez déplacé trois personnes du Canada pour faire la promo de ce projet en France. Au plaisir de vous suivre dans vos prochaines venues dans notre pays français. Vraiment un plaisir. Merci pour l'accueil aussi en France. C'était génial.